Bonjour, bienvenue dans cette septième vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment scanner un document. Scanner un document, ça peut être vraiment très important lorsque vous avez par exemple une pièce d'identité à transmettre. C'est vrai que c'est plus pratique effectivement de le faire sur le scanner puisque vous pouvez ensuite l'envoyer par mail puisque le document est numérisé et sous forme informatique numérique. Donc je vous montre comment faire cette petite action en vous partageant mon écran. Avant toute chose, il faut vérifier que votre scanner, votre imprimante est déjà allumée. Dans l'idéal, vous allumez votre imprimante, votre scanner, vous ouvrez le capot, vous positionnez le document, la face dont vous avez besoin sur la vitre, vous refermez le capot et si vous avez un doute sur le fait que votre imprimante est bien installée sur l'ordinateur parmi les autres périphériques, vous appuyez sur la touche Windows, vous allez dans la petite roue crantée là où il y a les paramètres, vous cliquez dans paramètres et c'est toujours dans périphériques que vous verrez si les imprimantes sont bien installées. Je fais un double clic sur périphériques et vous voyez là sur imprimante scanner, voici le nom, la référence de mon imprimante. Elle est vraiment située ici. Donc ensuite, je reviens sur la touche Windows. En tout cas, c'est comme ça que c'est configuré sur mon ordinateur. Vous avez peut-être une installation différente. Moi, mon imprimante, elle est sur Wifi, donc je n'ai pas besoin de la connecter avec des câbles. Vous, c'est peut-être différent. Vous aurez peut-être besoin d'avoir un câble avec un port USB que vous allez positionner dans les ports USB de votre ordinateur pour connecter l'imprimante avec le câble si vous n'êtes pas en connexion Wifi. Ici, voilà, je vous montre comment ça se positionne en fait avec une connexion Wifi, mais quelque part, c'est à peu près la même méthode. Donc, une fois que je suis dans la touche Windows, je vais les sélectionner. Vous savez, on avait vu ça dans la première leçon, les différentes applications. Et si vous vous rappelez bien, elles sont rangées, elles sont classées par ordre alphabétique. Donc, forcément, Scanner, c'est à la lettre S. Je fais un double-clic. Vous voyez, l'imprimante, on la retrouve ici. Je viens donc cliquer tout en bas sur Numériser et l'imprimante va se mettre en action. Donc là, elle va scanner toute la page, et elle va transformer en fait cette photo en fichier numérique que vous pourrez enregistrer sur votre ordinateur et que vous pourrez ensuite envoyer par mail. Donc, moi, la méthode que j'ai choisie, c'est de faire afficher. Comme ça, ça vous permet tout de suite de vérifier que l'article, là, il s'agit d'un article d'un journal santé magazine, que l'article, c'est bien copié. Donc là, je fais un clic droit et je vais faire Enregistrer sous, ce qui va me permettre de sélectionner l'endroit où je veux que ce document vienne s'inscrire. Donc là, moi, je vais le mettre sur le bureau. Donc, je fais Santé magazine, page 1, si j'ai plusieurs pages à faire, et je fais Enregistrer. Et donc, une fois que cet enregistrement est fait, vous pouvez sortir. Donc là, je vais vous cliquer dans la croix pour sortir. Et vous voyez, mon document sera sur le bureau. Donc, c'est vrai que c'est assez simple. La principale difficulté, c'est de vérifier que votre imprimante, votre scanner est bien connecté et bien installé sur votre ordinateur. Demain, on voit la partie impression. C'est aussi assez rapide. Il y a quelques petites subtilités à connaître, notamment sur le type de page à choisir. Donc, on voit tout ça demain. Merci de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada